La fondation du patronat reste attentif et vigilant. Oui, encore une fois de plus, contrairement à la main tendue, nous on a pris plutôt l'autre approche. On va vers les chefs d'entreprise qui sont déjà stressés et frustrés. Et nous les sensibilisons, nous échangeons avec eux, parlons avec eux. Nous ne restons pas un patronat qui appelle les gens, venez nous dire c'est quoi votre problème. Nous ne sommes pas des églises, nous allons vraiment vers les gens. On touche du point ce qu'ils font tous les jours. Parce que souvent vous avez les chefs d'entreprise, et rien que l'accès à leur entreprise, vous voyez qu'ils ont vraiment des problématiques. Pour moi personnellement, qui suis un industriel, j'espère que le taux d'industrialisation du Cameroun va dépasser 5%. Dans les années 90, on était à plus que ça. Nous avons essayé de faire la régionalité. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, pour être membre du GICAM, si vous êtes à Bafossan ou en Garoundé, vous devez venir se donner. Donc nous aujourd'hui, on pense à ce genre de piste. Aller vers les gens, le problème foncier. Nous essayons d'échanger avec le secteur public pour ça. Nous voulons aussi que l'État, pour éviter la pression fiscale, diversifie ses sources de revenus. Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord que les plus grosses sources de revenus de l'État aujourd'hui sont les droits et les impôts. Donc il faut qu'on prouve des pistes où ils peuvent aussi élargir et ça mettra moins de pression sur le secteur privé. D'accord. David ?